Fin 2021, la baisse générale des impôts représentera 45 milliards d'euros. La moitié concerne les ménages, notamment avec la suppression totale de la taxe d'habitation d'ici 2023 pour tous les foyers français. Et l'autre moitié représente les entreprises. Malgré la crise, le gouvernement a fait le choix de diminuer à nouveau les impôts de production. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de relancer l'économie de notre pays. La fiscalité de nos entreprises est trop contraignante et elle pénalise leur compétitivité. En effet, la France est le deuxième pays d'Europe en termes de poids des impôts de production. Sur les 100 milliards d'euros que représente le plan de relance, 20 milliards d'euros seront spécifiquement dédiés à l'allègement des impôts de production payés par les entreprises. L'objectif est clair, rendre les territoires attractifs, dynamiser notre industrie et soutenir les entreprises présentes sur nos territoires.